Le chiffre est accablant. 42 personnes ont été tuées sur les routes en Guadeloupe depuis le début de l'année, soit 10 de plus que l'année dernière à la même période. Un chiffre loin des objectifs fixés. L'objectif qu'on voulait atteindre cette année, c'était de ne pas dépasser les 20 situés. Là, ça va être un peu difficile. Mais il nous reste encore plus d'un mois pour finir l'année. J'espère vraiment sur la bonne volonté de tout un chacun et du respect du code de la route sur notre réseau. Les statistiques démontrent qu'une vitesse excessive est en cause dans 30% des accidents mortels. L'autre facteur mis en cause, l'alcool, présent dans 25% des cas ou encore la consommation de produits stupéfiants. Il est donc conseillé pour les automobilistes de garder bien en tête certaines mesures de sécurité. Le bon comportement pour un automobiliste, déjà dans son véhicule, c'est déjà de s'attacher correctement. C'est de ne pas consommer d'alcool et de respecter les limitations de vitesse. Mais ça ne veut pas dire simplement de s'arrêter là. Il faut aussi avoir une courtoisie au volant. Il faut aussi savoir laisser passer. La relation de force avec l'autre aboutira forcément à un accident. Avoir une conduite beaucoup plus apaisée, plus citoyenne. Déjà là, on peut résoudre des problématiques d'accident. Parmi ces 42 personnes tuées, 24 étaient des usagers vulnérables. Les motards sont donc priés de rouler avec un casque attaché et un équipement adapté. Quant aux piétons et aux cyclistes, une tenue claire ou un gilet jaune sont de rigueur. Merci. Merci. Merci.